Bonjour à toi chers spectateurs, Billy de James Serskin, c'est un documentaire qui me donnait vraiment envie parce que finalement je me suis rendu compte à l'approche de la sortie de ce documentaire que je ne connaissais que très peu de choses sur Billy Holiday. Quelques musiques, quelques brefs moments de sa vie, mais au fond j'ignorais la grande majorité de celle-ci. Et du coup j'avais vraiment envie de voir ce documentaire quasiment uniquement pour ça, parce que j'avais envie de découvrir Billy Holiday. Le résumé pour faire simple, dans les années 70 une jeune écrivaine, Linda Lipnack-Quell, décide de se lancer dans une vaste aventure, une biographie de l'artiste Billy Holiday. Mais son travail est resté dans l'ombre depuis sa mort en 1978. Et je dois avouer avoir été agréablement surpris en découvrant que ce n'était pas uniquement l'histoire de Billy Holiday, ce long métrage. James Serskin a réussi à construire un film que je trouve très atypique. On saluera le fait qu'il s'est quand même bien cassé la tête, à mon avis, à retrouver toutes les archives de cette écrivaine, Linda, qui lui a permis donc de faire ce documentaire, mais également de lui rendre justice parce que, mine de rien, cette auteure, elle a laissé un travail monumental autour de Billy Holiday derrière elle, qui a pendant de nombreuses années, voire de trop nombreuses années, été laissée au placard parce qu'il y avait une affaire très bizarre qui l'entourait. Et ce documentaire a une forme, un fond et une générosité passionnante, dans le sens où c'est un film qui, déjà, quand il avait été conçu par Linda dans les années 70, était un documentaire ou un travail de recherche posthume, dans le sens où Billy Holiday était morte depuis maintenant quelques années. Et aujourd'hui, ça prend encore plus de relief parce qu'on se dit vraiment que, à l'époque, ce documentaire, en fait, ou ce travail de recherche que faisait Linda était tellement fort qu'il allait forcément changer beaucoup de choses autour de la vie de la star du jazz. Et le fait de voir James Serskins se dévouer corps et âme pour mettre en relief le travail de l'auteur et également mettre en relief la vie de Billy Holiday, ça donne une énergie folle à cette oeuvre. Une énergie que je ne m'attendais pas à autant ressentir, une énergie qui donne lieu non seulement à une oeuvre forte sur Billy Holiday, mais également qui permet de rendre justice à cette femme qui s'est dévouée corps et âme pour raconter la véritable histoire de Billy Holiday et qui, malheureusement, en a payé le prix au bout du compte. Une icône, qu'elle soit musicale, cinématographique ou tout simplement artistique, est complexe à toucher et à mettre en relief au cœur d'une oeuvre de cinéma, que ce soit par le biais d'un biopic ou plus simplement par le biais d'un documentaire cherchant à mettre en relief une vie complexe et souvent trouble. James Serskins met ici en lumière le travail d'investigation de Linda pour une oeuvre tout simplement passionnante. Une oeuvre émouvante qui parvient non seulement à mettre en scène la vie de la grande star du jazz avec beaucoup de finesse et surtout de vérité, tout en mettant en avant le travail fantastique de l'écrivaine qui a su littéralement refaire toute la vie de cette grande dame. En termes d'écriture et de mise en scène, James Serskins donc se base, comme je l'évoquais avant, entièrement sur le travail de Linda pour essayer le plus possible de coller à sa vision qu'elle avait de Billy Holiday et surtout aux visions qu'elle avait récupérées de tout l'entourage de Billy Holiday, que ce soit d'amis d'enfance ou de collaborateurs de travail. C'est assez impressionnant d'ailleurs le nombre d'interviews qu'elle a réussi à faire, ça retourne le cerveau quand on se dit qu'à l'époque elle a dû vraiment y passer toutes ses journées, toutes ses nids et un bon bout de sa vie. Le documentaire est passionnant du coup parce qu'on découvre beaucoup de choses, on apprend énormément de choses, on découvre une facette finalement très mystérieuse de Billy Holiday même si aujourd'hui elle n'est plus tant que ça mystérieuse mais on peut quand même découvrir des petites zones d'ombre. Moi personnellement j'ai couvert que des zones d'ombre parce que comme je l'ai évoqué au début je connaissais quasiment rien de Billy Holiday mais je trouve que au travers de ce documentaire ce qu'on retient le plus à la fin c'est finalement cette sensation que Billy Holiday était une figure très énigmatique de la scène musicale. C'était à la fois quelqu'un de très charismatique et en même temps quelqu'un de très fragile et c'est assez saisissant de voir à quel point elle a su cacher ça pendant de nombreuses années pour garder cette image de femme extrêmement forte, extrêmement puissante et qui voulait surtout sans finalement attirer trop le regard sur elle, faire évoluer les choses. Faire évoluer les choses pour la communauté afro-américaine, faire évoluer les choses tout simplement pour les gens de couleur, faire évoluer les choses pour les femmes aussi mine de rien et c'est ça en fait qui impressionne lorsqu'on voit le documentaire. C'est à quel point James Horskine il a envie le plus possible de faire ressentir ça et au delà de ça il le fait en utilisant une forme que j'aime beaucoup et qui est beaucoup utilisée depuis quelques années par quelques documentaristes. Je pense forcément à Kevin Macdonald et à Asif Kapadia qui sont deux auteurs qui savent très très bien mettre en relief des grandes figures, soit de la chanson, soit de la musique, pardon, soit de la chanson, soit du cinéma, soit juste des stars. Et on sent vraiment cette vibe de créer un montage qui soit hyper impactant sur le spectateur, qui permette d'avoir un regard profond sur cette femme tout en l'illustrant de manière intelligente. Et il y a vraiment ce travail du montage également que je tiens à saluer qui est extraordinaire parce que du début à la fin, ce montage il a un véritable impact sur nous, il a une véritable justesse, il arrive à mener des émotions qui sont parfois très brutes et pourtant on se sent totalement transporté par ça. Et tout ce travail ça donne lieu vraiment à une oeuvre qui est quand même assez monumentale, que ce soit par son concept d'écriture, que ce soit par son concept de mise en scène, que ce soit par le relief avec lequel on comprend à quel point la vie de Billie Holiday a été nécessaire et impactante sur la communauté afro-américaine et à quel point aussi elle a vécu une vie quand même assez rocambolesque. Si le cinéaste comprend assez rapidement avec le fond et la forme que doit prendre son métrage que le sujet ne pourra pas indéfiniment s'étendre et prendre surtout trop d'envergure, mais jamais le metteur en scène ne se perd dans sa démarche ou se perd dans la manière d'amener ce qu'il faut à l'écran. Sans en faire des caisses, sans surjouer avec les effets de montage ou de raccord entre les scènes, on sent surtout que le cinéaste sait qu'il a envie à la fois donc de raconter l'histoire de cette grande dame de la chanson jazz, mais aussi de raconter l'histoire de cette écrivaine slash enquêtrice fascinée par la vie et les aventures de Billie. Ainsi se forme une grande épopée qui devient, par l'œil de Herskin, une œuvre fascinante et émouvante qui peut-être par instant sonne un poil comme longue, mais qui rejoint magnifiquement en termes de documentaires les travaux de MacDonald et Capadia. En termes de témoignages, c'est assez saisissant parce que, comme je l'évoquais avant, on a des témoignages de beaucoup de monde. On a des témoignages de collaborateurs artistiques, on a des témoignages d'amis d'enfance, d'amis tout court, d'amants, etc. Et ce travail de témoignages qu'avait fait Linda à l'époque est très fort. Et ce qui arrive très bien à faire James Herskin, c'est également à laisser un peu de place pour les témoignages autour de Linda. Comprendre également qui elle était, pourquoi elle s'est dévouée corps et âme à raconter l'histoire de Billie Holiday, et surtout nous raconte également sa fin tragique qui reste encore aujourd'hui un énorme point d'interrogation qui fait un peu froid dans le dos. Mais avant tout, ce qui est fort, c'est à quel point chacun de ces témoignages nous permettent de découvrir Billie Holiday sous un nouveau jour. Les différents témoignages aident non seulement à mieux comprendre Billie, mais également à mettre en relief à quel point sa montée et sa gloire ont été aussi rapides que sa chute inexorable et inarrêtable. Au bout du compte, Billie est un documentaire que j'aime vraiment beaucoup. C'est un documentaire que j'ai vraiment envie de ranger dans cette longue catégorie dans laquelle on a les films comme Amy, les films comme Marley, les films comme dernièrement Whitney. Ce sont des documentaires que je trouve très forts parce qu'ils arrivent à mettre en relief de manière très intelligente une grande figure. Ceux que j'ai cités, c'est de la musique, mais ça peut être d'autres choses. Mais là, forcément, la musique, elle a quelque chose de très fort et de très impactant sur le cinéma. Et j'ai vraiment envie de ranger ce documentaire dans la même catégorie que McDonald's et Capadia. Ce sont des documentaires qui sont très esthétiques, qui sont très très bien construits. Et ce petit plus d'avoir le travail d'une auteure qui se donne corps et âme pour raconter l'histoire d'une chanteuse qu'elle a beaucoup aimée, ça renforce encore plus l'immersion du spectateur. Donc, oui, Billie de James Horskeen, si vous avez l'occasion de le voir, vraiment, allez-y parce que du haut, c'est 1h40. Ce documentaire reste tout de même passionnant, très intéressant et galvanisant lorsqu'on ne connaît pas tant que ça Billie Holiday parce qu'on y découvre beaucoup de choses. A plus ! C'est parti !